bonjour aujourd'hui méditation et petit exercice avec la méditation alors là pour la petite histoire vous savez que la méditation c'est plutôt dans les techniques asiatiques comme le zen le tindra le yoga le tai chi alors elles sont toutes ces techniques elles sont peut-être souvent parfois rigoureuses mais elles reposent toutes sur des mêmes bases soit de la respiration soit un mouvement soit une posture et en fait on est attentif à l'état présent alors pour nous les occidentaux moi je vais vous faire pour les débutants un petit exercice lié à la méditation après vous pourrez développer cette partie là mais pour l'instant je vais vous dire ce que moi je trouve essentiel dans la méditation et l'idée c'est de vous aider à méditer tous les jours un minimum dix minutes pour que vous votre corps et votre esprit y prennent plaisir comme vous le savez dix minutes par jour vous permettra en fait au bout de un mois six semaines de mettre en place cette nouvelle bonne habitude de rester positif par rapport à l'univers et être ouvert par rapport à l'univers donc vous savez que je trouve que c'est vachement bien d'être justement dans cette attitude méga ultra positive alors qu'est ce que je trouve qui est important au niveau de la méditation au niveau de la méditation c'est déjà trouver le bon moment moi je sais que chez moi je mets tous les jours le matin en me levant mais d'un autre côté il y a des moments où je médite beaucoup plus de une heure à deux heures et à ce moment là je vais dans d'autres endroits j'aime bien les endroits sacrés qui permettent de le recueillement une fois que vous connaissez le processus vous pourrez aussi méditer n'importe où vous pouvez adopter d'autres méthodes de méditation il ya des tonnes d'exercices sur internet sur le web qui vous permettent de trouver comment méditer et je vous dirai un peu plus tard ma petite clé magique ce que je pense qui est hyper important mais là et ben ce sont mes petits conseils que je vous apporte par rapport à la méditation et surtout si vous commencez dans cette méditation alors une fois que vous avez trouvé le bon endroit il faut créer l'environnement alors pour créer l'environnement vous pouvez mettre une musique relaxante alors moi j'ai deux applications sur mon iphone comme vous pouvez le voir vous pouvez l'entendre je vous ai mis une de mes de mes musiques voilà je sais pas si vous le voyez mais je mets chéri blossom et j'ai deux applications une qui s'appelle relax mélodie et l'autre qui s'appelle relax oriental elles sont gratuites elles sont sur l'appli store et je pense qu'elle soit sur android aussi d'ailleurs et mais l'intérêt c'est qu'en fait ça a un petit côté oriental qui me plaît bien et qui me dit à ça c'est time to médite donc voilà après la musique vous avez les bougies l'encens ou l'odeur l'odeur ça peut être aussi très important alors moi j'ai autre chose quand je suis chez moi j'utilise une colonne qui s'appelle fleur de tabac que j'achète rue sébastopol et donc si ça vous intéresse je vous donnerai l'adresse j'aime beaucoup parce que c'est une odeur sur année qui me rappelle mon enfance donc voilà mais vous pouvez mettre de l'ensemble vous pouvez mettre d'autres parfums il faut qu'en fait que vous vous sentez bien dans cette odeur là et peut-être que pour vous l'odeur n'est pas importante ensuite vous avez les yeux c'est à dire qu'il va falloir vous relaxer il va falloir faire de la respiration donc comment qu'est ce que je fais avec mes yeux est ce que je les ferme ou est ce que je les ouvre bonne question si vous les fermez si vous vous sentez confortable avec et si vous sentez que vous endormez à ce moment là vous les ouvrez légèrement et vous regardez avec un regard qui flotte à un mètre un mètre cinquante de distance donc on a fait la musique on a fait les yeux on a fait l'odeur la lumière donc la lumière vous diminuez la lumière il faut que ça soit une lumière plutôt tamisée parce qu'une lumière trop vive est plutôt excitante et non et non reposante ensuite vous choisissez votre posture alors une posture plutôt confortable vous pourrez rester assis allongé il ya tendance à s'endormir donc une posture entre les deux pour ma part j'ai choisi une posture de lotus occidentale à savoir je suis assis sur mon sofa j'ai les plantes de pied l'une contre l'autre amène sous le pubis ça permet une bonne oxygénation du corps alors maintenant parlons de la relaxation avant la méditation il faut relaxer votre corps et surtout faire de profondes respiration les respirations le sont abdominales elles partent de l'abdomen donc vous gonfler l'abdomen vous gonfle la cage thoracique alors mes respirations de relaxation sont au c'est un mélange de l'exercice respiratoire de sophrologie et de pilates c'est à dire qu'en fait quand vous respirez profondément à chaque inspire vous détendez le haut du corps et à chaque expire vous détendez le bas du corps donc pour faire un flux et un reflux et en ce qui concerne la façon dont votre corps va va respirer c'est à chaque inspire quand vous gonflez l'abdomen et la cage thoracique la cage thoracique vous avez deux possibilités soit vous la vous la gonflez en la soulevant sur le en la soulevant soit en la carton sur le côté c'est plus face enfin c'est plus difficile à faire mais après au niveau de la circulation de l'air c'est c'est beaucoup plus intense au niveau des énergies c'est de quand vous respirez que vous êtes dans l'inspiration d'ouvrir la cage thoracique le fait d'ouvrir la cage thoracique en fait mais parmi une meilleure circulation de l'air quand vous inspirez vous essayez de rester d'inspirer sur quatre et d'expirer sur six quand vous inspirez vous inspirez par le nez et vous collez la langue sur votre palais sur quatre temps et quand vous soufflez soufflez sur six et la langue est sur et en bas et vous soufflez la bouche légèrement ouverte et vous maîtriser l'air qui sort de votre bouche au début c'est un peu compliqué c'est grande respiration parce qu'il faut que vous concentriez sur le ventre la cage thoracique sur et le flux et machin et tout mais si vous arrivez à faire cinq minutes de respiration comme ça après ça viendra tout seul et dès que vous vous sentez un peu stressé et c'est une respiration que vous pouvez faire très facilement partout dans la rue dans le métro dans le bureau machin et tout et ça vous permet en fait de vous détendre très facilement donc c'est cette respiration là elle est à concerne une fois que vous êtes bien détendu vous allez vous mettre à méditer c'est à dire qu'en fait vous vous concentrez pour faire le vide dans votre cerveau alors il ya plein de techniques sur cette histoire de vide sur le cerveau et il ya des gens qui préconisent de laisser passer traverser le cerveau parler par des pensées comme des petites images etc bon moi je vous le dis très souvent quand on n'arrive pas à méditer c'est parce que on a le hamster malicieux il est dans le cerveau il vous bouffe le cerveau et donc du coup vous n'arrivez pas à éteindre votre cerveau pour faire une moindre méditation il faut que vous soyez soit sur vos mantras si vous en avez déjà donc vous les répéter sans cesse pour justement vous apaiser et être centré avec vous même et si vous n'en avez pas un j'en ai un pour vous qui est ce room en sanscrit ça c'est ça signifie je suis je l'ai pris à dipec chauffeur et bon j'imagine qu'elle n'est pas les carrément des meilleurs sans c'est un moment là et oui 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 dipak et jody panza sont mes nouveaux chéris à l'heure actuelle pour une question méditation donc donc vous si vous arrivez vraiment pas à éteindre votre cerveau vous mettez votre incantation au saut tout le long en même temps que votre respiration pour vous apaiser le plus longtemps possible les la première semaine va être compliqué c'est à dire qu'il faut que vous rappeliez de tous les petits détails pour pouvoir et je me concentre comment et tatati tatata mais une fois que c'est mis en place et je vous rappelle que une méditation ça me 6 4 à 6 semaines pour mettre en place dix minutes et vous verrez le bienfait que ça vous fera c'est vraiment extraordinaire avant que je fasse de la méditation tout le monde me dit ouais la méditation c'est génial c'est génial ouais je comprends rien et ben je vous assure que c'est pas vrai je trouve ça extraordinaire maintenant que je la pratique tous les jours donc si vous souhaitez recevoir ma fiche méditation n'hésitez pas à me connecter sur mon site ou m'envoyer un message sur facebook linkedin via des hauts twitter et compagnie et je vous enverrai sans aucun problème ma fiche méditation et puis je vous souhaite une excellente et agréable journée